On a choisi, on m'a choisi pour représenter la zone du centre. Donc l'association d'Ibouzzeb. Oui, on s'est réunis à Ibouzzeb, avec Aulis et Marocophons. Après, on s'est réunis à Amrit, on a discuté et on a choisi cinq personnes. Pour former ce réseau. Donc c'était un peu difficile pour les objectifs. Donc on a essayé de discuter dans la charte de ce réseau. Et comment procéder pour former ce réseau. Donc vous connaissez très bien les problèmes des sourds au niveau de l'éducation, au niveau du travail. Ils sont toujours marginalisés. Donc on les maltraite, on ne les accepte pas au sein des institutions publiques. Donc pour les objectifs de ce réseau. Premièrement, c'était restaurer et protéger les droits fondamentaux des personnes sourds. Moi je vais dire ce qui m'a été donné. Deuxièmement, c'est envisager des travaux susceptibles d'aider la personne sourd, pour d'accéder à l'information par l'adaptation de la langue des signes dans les différents modes de communication visuelle. Troisièmement, Troisièmement, c'est consolider et développer la langue des signes marocains en coopérant avec les institutions publiques compétentes. Quatrièmement, donc c'est essayer d'élaborer une stratégie et un plan d'action visant à sensibiliser l'opinion publique, le statut national des personnes sourds et leurs familles par le moyen des réunions, séminaires, débats et journées d'études sur les questions de la surdité. Cinquième objectif, Cinquième objectif, c'est plaidoyer pour les personnes sourdes dans les instances politiques, sociales, conseils élus, les conseils consultatifs et le Parlement de l'enfant. Sixièmement, c'est la consultation, la coopération et l'échange d'expérience entre les associations de réseau dans le cadre de la transparence et la bonne gouvernance. Par exemple, le président de l'association est sourd et il ne sait pas comment gérer une association. par contre, par exemple, le monsieur Kamal, il a une expérience pour développer son école des sourds. Donc, il faut renforcer les échanges. Donc, l'association ne doit pas travailler toute seule, elle doit coopérer avec les autres associations et après, comme ça, il va acquérir une expérience sur le terrain. Moi, en tant que président de l'association, je travaille, j'échange avec les autres, j'essaye de m'adhérer avec eux. C'était donc le développement de relations des échanges d'expériences et d'expertise, comme on l'a dit. Donc, le deuxième objectif, c'est encourager les études scientifiques et la recherche concertées par la sororité. Donc, c'est ça, les petits objectifs d'autres réseaux du centre. Merci. Merci.